Avec le Vacherin, le skipper du Virbac Paprec, Jean-Pierre Dic. Eh ben mon vieux, ça fait du bien. Je ne parle pas du Vacherin, mais ça fait du bien d'être là, avec tout ce qui t'est arrivé. C'est vrai que c'est extraordinaire comme sentiment. On retourne à la maison. Tous ces visages, on les oublie un peu pendant trois mois. On oublie la vision 3D du visage et quand on les revoit, c'est un vrai plaisir. C'est une des particularités de ce Vendée. J'avais vécu ça sur le premier. C'est magique de revenir ici. Cette journée extraordinaire pour moi, forcément, c'est une des plus belles journées de ma vie. Il y a 13 jours, quand Flaky a décidé de descendre, est-ce que tu te dis dans 13 jours, j'y serai ? Il y a eu un moment d'hésitation tout de même. Non, on ne savait pas. C'est ça aussi l'aventure. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un côté un peu... Voilà, on part dans le vide. On va essayer de construire quelque chose, mais je ne savais pas ce qu'on allait construire. Je ne savais pas quelle était l'issue de ce combat, finalement, parce que le début, ça a été effectivement de continuer comme ça pendant la nuit. Et puis très vite, j'ai essayé de prendre contact avec des gens qui ont déjà vécu ça. Marc Guimaud, je ne sais pas s'il est là, qui a été d'une grande aide, Roland Jourdain, aussi Dominique Vavre, qui s'est manifesté. Je ne savais pas qu'il avait eu un problème de cet ordre-là. En fait, ça, qui était sous le vent, c'était aussi vraiment très embêtant. Et voilà, j'ai pris un peu connaissance de ce qu'ils avaient fait, aussi des conseils qu'ils m'ont donné. Et ça m'a été utile pour la suite. En gros, ce que j'ai compris, ce que je disais, c'est que l'élément clé, c'est lorsque il y a des mers un peu tempétueuses, des vagues qui déferlent, c'est là où c'est dangereux. C'est ce que j'avais déjà vécu, puisque je suis un des seuls au monde à avoir fait un demi-tour complet avec un bateau, mais pas dans le sens horizontal, dans le sens vertical, avec le main. Et je peux vous dire que c'est une expérience qui m'est restée au fond de moi, au fond de ma chair. Et voilà, donc j'avais tout de même ça en tête. Et là, j'avais la quille. Donc, sans quille, je sais que c'est ce qui est... Je pense que surtout, c'est un peu... On ne se rend pas trop compte, en fait. C'est-à-dire qu'on peut naviguer normalement et puis prendre confiance. Et puis, je pense qu'à un moment, le bateau peut se retourner relativement violemment parce qu'il perd son équilibre, quoi. Donc, c'est ce que j'ai essayé d'éviter. Et le maître mot, ça a été prudence et ce que je disais à Trition. Bon, j'ai appris un peu cette expression-là, mais essayer de bien quantifier tous les risques que je prends, quoi. Tant au niveau météo que au niveau navigation. Et bon, pour l'instant, c'est vrai que les 2600 000 ou je ne sais pas combien j'ai fait, ça a été... Finalement, c'est une... Au final, c'est une réussite. Bon, c'est aussi le fait qu'il y ait des ballads sur ces bateaux-là est positif, ouais. Allez, Camille. Oui, Jean-Pierre, c'est ton troisième Vendée Globe et c'est le plus réussi en termes de résultats, malgré ton périple un peu incroyable sans qui. Et puis, finalement, c'est peut-être une de tes dernières courses aussi sur ce genre de bateau. Quel regard tu portes sur le chemin parcouru ? C'est un... À titre personnel, c'est un chemin... Un beau chemin. Je suis content, je suis fier de tout même de ce que j'ai réalisé parce que ça a fait appel à des valeurs qui me sont chères et cette course est vraiment là pour m'exprimer dans ce sens-là. Je pense que... Bon, effectivement, moi, je suis plus issu de l'entreprise, de tout ça. Les courses en double, c'est quelque chose qui est plus facile pour moi parce que ce que j'essaie de faire, c'est de mettre en valeur mon partenaire. Et puis, c'est vraiment le jeu d'un couple qui fonctionne. Et lorsqu'il fonctionne bien, c'était le cas avec Loïc, c'était le cas avec Damian. Voilà, là, c'est des choses que je connais. Maintenant, le solo, il y a une dimension psychologique personnelle qui est extrêmement forte mais qui est passionnante aussi et qui me passionne puisque c'est la raison pour laquelle j'ai changé finalement de vie, c'est à cause du Vendée Globe parce que j'avais envie de faire cette course. Et voilà, c'est énormément de sentiments de satisfaction, finalement, de gérer un peu un bateau comme ça. Et les galères qui vont avec, les moments difficiles, les aléas tout seul parce qu'on doit tout apprendre sur comment faire marcher un bateau, comment réparer telle ou telle chose. Et voilà, ça, c'est tout de même une fierté d'arriver à faire ça. Donc, voilà, au bout de dix ans, voilà ce qui... Mon rêve ultime, c'était de gagner cette course. Bon, j'y suis pas arrivé, en tout cas pour l'instant, mais voilà, mais c'est... En tout cas, il y a un proverbe chinois, je crois, le but n'est pas le but, le but est le chemin. Voilà, c'est... En tout cas, aujourd'hui, c'est assez vrai, quoi. Tout le chemin parcouru. Ouais, le philosophe. Le philosophe, c'est bien, ça. Camille, encore une question, non ? Allez, il y a des micros dans la salle. N'hésitez pas à vous signaler. Il y a Sabina d'un côté et... Je la vois pas. Allez, vas-y. Vous êtes timide ? Non, parce qu'il y en a d'autres, nous. On en a appelé en magasin, hein ? Allez, vas-y. Oui, Jean-Pierre. 2 600 000, effectivement, donc sans quilles. C'est un record. Est-ce qu'il y a vraiment quand même des moments où tu t'es fait peur ? Écoute, le moment où je me suis fait le plus peur, c'est le moment où j'ai perdu ma quille. Là, pour le coup, le bateau s'est vraiment couché sur l'eau. Et bon, j'essaie de parer au mieux. J'avais la chance d'être vraiment à côté du winch de grand voile, d'écoute de grand voile, donc j'ai pu vraiment choquer lourdement le... Et je ne me suis pas renversé, mais j'ai rempli mes ballast sous le vent. Ça veut dire qu'il y avait tout de même les évents dans l'eau. Mon bateau devait avoir pas loin de 50, 60 degrés de gîte. Apparemment, à 70, c'est la gaberlouche, donc j'étais pas très, très loin du compte. Bon, j'ai rapidement... Alors, j'ai eu un réflexe. J'ai pas choqué mon écoute de génois tout de suite. J'ai attendu de descendre mon safran, doter ma short sheet parce que j'ai peur que les écoutes s'en mêlent. Et puis bon, après, j'ai choqué, j'ai réussi à battre et à rouler ma voile. Voilà, donc bon, ça s'est bien passé. Quelque part dans le cas de Jean, ça s'est moins bien passé parce qu'il a perdu sa... Je pense qu'il avait son jennaker. Il a dû être embarqué par la grandeur de sa voile, finalement. Et donc là, j'ai bon, quelque part dans le malheur, j'ai eu un peu la réussite de remettre mon bateau tout droit parce que j'ai perdu. Mais vraiment, l'intégralité de la quille, il reste qu'il doit rester sur quelque chose qui doit peser 3 tonnes 8. Il doit rester à peu près 15 kilos dans le bateau. Il faudra voir sur le bateau. C'est vraiment impressionnant. C'est vrai qu'il y avait du bruit et j'ai confondu un peu le bruit du vérin que j'avais depuis le début du bateau au bruit du voile de quille qui commençait à se disloquer complètement. Mais bon, c'est le petit, la petite... Au moment où ça s'est passé, j'étais en train de chercher des boules qui aissent. Donc j'ai vite lâché les boules qui aissent et je suis allé à l'écoute de grand voile. Mais parce qu'effectivement, j'étais un peu dans le... Bon, mais je me rendais compte que là, il y avait quelque chose tout de même qui est d'assez grave qui se passait. Mais le problème, c'est en regardant dans le plus de quilles, il y avait énormément d'eau et je pensais avoir perdu les lèvres en fait dessous du bateau. Et donc j'ai du mal à vraiment voir ce qui se passait. Allez, d'autres questions ? Jean-Pierre, à ta droite. À ta droite. Pardon. Bonjour. Est-ce que tu as une idée de pourquoi elle a césé cette quille ? Vraisemblablement de fatigue. Écoute, dans notre projet, on a opéré tous les tests qui nous semblaient être les plus pertinents. Néanmoins, il y a peu d'éléments qui peuvent te permettre de calculer vraiment le vieillissement de ta quille. Le fait qu'on savait que ça serait vraisemblablement son dernier tour du monde. Mais voilà, c'est extrêmement difficile pour nous de décider de la changer. C'était difficile de la changer ou pas. Mais c'est vrai que à postériori, on aurait dû la changer. Mais c'est vrai que tous les tests qu'on a opérés, des tests de vieillissement, de soudure, tout ça était vraiment acquis, nous semblait parfaitement bien. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a peut être pas tous les moyens de l'état de l'art, ce qui se fait en termes de vieillissement. Et bon, c'est. Et puis aussi, il faut bien le dire, on a été dans notre projet un peu. C'était difficile de prendre cette décision parce que ça coûte tout de même très cher. Et bon, ça revient un peu à la discussion initiale des coûts généraux du projet qui sont allés en gonflant. Et bon, c'est forcément difficile de faire monter aussi les en. Nous, on a les sponsors. On négocie pas les. Enfin, on dit pas. On négocie pas tous les toutes les demi heures. Le montant du du sponsoring. Donc, on est parti aussi sur des contraintes financières où on n'avait pas open budget. Et voilà, quelque part, c'est pour ça qu'on a pris cette décision au vu de au vu des contrôles qui étaient positifs. Et au vu du fait que c'était difficile de nous payer une nouvelle pour prendre des risques qui étaient des risques de précaution. Comment dire le principe de précaution? Finalement, voilà, on l'a pas appliqué. Et bon, au final, on aurait peut être dû l'appliquer pour 2000 2000. Effectivement, pas facile, pas facile. La voile, ce n'est pas facile. On te l'accorde. Allez, encore d'autres questions? Levez le bras. Parce qu'on en a avec Camille. Jean-Pierre. Oui, tu peux nous raconter ton mouillage? Parce qu'on était à l'intérieur, il pleuvait. On n'a rien entendu. Écoute, le mouillage, c'était un moment assez incroyable. Il faut savoir que prendre la décision d'aller se mouiller en imoca, c'est une décision qui est pas qui est pas qui est pas neutre. Il y a souvent plus de risques à se rapprocher des terres que de rester en mer. Et là, pourtant, j'ai pris cette décision de me rapprocher de la terre. C'est vrai qu'on avait moi et l'équipe, on avait pris contact avec les gens du port. On devait effectivement. On avait sélectionné. J'ai sélectionné ce port parce que ça me semblait être vraiment le plus safe. Et en termes de route, c'était assez optimisé aussi. Mais sur la côte espagnole, c'était avec des grands molles. Et puis, il y avait des bouées. Je ne me sentais pas de mettre l'encre parce que je savais qu'il y allait avoir des vents très forts dans ce mouillage. Ce qu'il y a eu, puisqu'il y a eu des vents de 35, 40 noeuds dans le mouillage. Je ne sais pas si vous avez vu le petit film que j'ai fait à un moment où je vais essayer de sécuriser le mouillage pour mettre un bout. C'était vraiment très impressionnant. Le bateau a pris des gros coups de gîte. Il y avait 40 noeuds certainement dans le mouillage. Donc aujourd'hui, les ancres qu'on a dans nos bateaux Imoka sont à mon avis limite de dérapage. Donc là, je prenais un risque presque plus fort à terre que je prenais en mer. Donc là, le but était de trouver une bouée. Je pensais trouver un coffre et en fait, bon, il était occupé par un remorqueur. Donc au dernier moment, je suis allé vers cette bouée. Et dans la journée, il y a eu l'autorité portueur qui est venue me voir et qui a dit attention, ces bouées sont dangereuses. Elles peuvent céder parce qu'il y a une chaîne assez courte. Donc le type n'a pas forcément mis le moral. Mais tout de suite, mon réflexe a été d'aller voir effectivement ce qu'il en était. Et j'ai plongé et je suis allé voir la chaîne. Et c'était vraiment une grosse chaîne. Moi, c'est ton truc de plonger. J'y vais plus facilement que de monter dans le mât. C'est vrai que j'ai un réflexe plus plus méditerranéen, je disais, disons. Voilà, j'ai vu que cette chaîne, elle était vraiment béton. Donc, je me suis accroché. J'ai accroché des bouts à cette chaîne plutôt qu'à la bouée qui pouvait éventuellement exploser parce que c'était une chaîne juste en composite. Effectivement, lorsqu'il y a des vents très forts, ça peut ça peut ça peut lâcher. Et voilà, les coups de vent sont passés. Et c'est vrai que bon, ben voilà, le mouillage était sécurisé. Ça, c'est bien. Ça s'est bien terminé. Mais bon, il faut faire très attention. Le cas Bernard est vraiment symptomatique. On peut déraper avec sa chaîne et on prend plus de risques qu'on a à rester en mer. Donc, c'était 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 dans la décision. C'était pas évident à les questions. Là, bas. Oui, ici. Bonjour, bonjour. Allez-y. Salut Jean-Pierre. Juste quand tu dis que tu n'aimes pas monter au mât, mais tu es quand même monté cette fois. Oui. Non, j'ai pris de plus en plus d'assurance, comme toujours, quand on fait quelque chose, quand on le refait. C'est son nouveau métier. Il va travailler comme guide dans les Alpes. Voilà. Mais juste quand tu as perdu ta qui, j'ai pensé à toi. J'ai pensé que tu étais peu de temps avant en haut du mât. Est ce que tu penses quand tu es en haut du mât à ce genre de risque? Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on monte dans le mât, on fait confiance dans le pilote automatique. Et quelquefois, le pilote automatique, il fait une embardée et il envoie le bateau à la bâtée. Bon, donc, il y a une toute toute petite chance que ça se fasse. Là, honnêtement, c'est vrai qu'il y a une part de risque là qui est immesurable parce que je ne sais pas trop comment on descend lorsque le bateau est en vrac. accroché à voilà, je ne sais pas si on doit se détacher. Enfin bon, on doit on doit on doit inventer quelque chose. Mais bon, il y a un risque. C'est sûr que même le matériel de montée, quelquefois, peut se détériorer ou quoi. Il faut lorsqu'on n'a pas une culture d'alpiniste comme comme la plupart des marins. Bon, ben, c'est vrai que quelquefois, rétrospectivement, on est on est on est on se dit bon, là, t'as pris des risques. Faut faut pas trop tenter tout de même. Allez, question encore. Bonjour, Jean-Pierre Dic. Ici. Oui. Non, ici. Ah, pardon. Je voulais vous déclarer que j'aime le Vendée Globe du fond du coeur de mon coeur. Normalement, les gens aiment les choses du fond de leur coeur. C'est pas ça. J'aime le Vendée Globe du fond du coeur de mon coeur. Pourquoi ? Parce que, en accompagnant, comme je fais, le Vendée Globe jour par jour, on voit des gens comme vous. Qui a fait ce que vous avez fait ? Et qu'est-ce que vous avez fait, à mon avis ? Mon livre de chevet, c'est « Ansi par les aratoustes » de Nietzsche. Il y a une image dans ce livre incroyable. C'est un homme qui marche sur un fil. Et qui, cependant, saute par-dessus soi-même. Et il y a une question. Ça, c'est le prologue. Là, il faut la question, là. Tout de suite. Ça, c'est mon hommage. Mon ramble hommage. Donc, j'ai pensé à vous, aux marins de Vendée Globe. J'ai des questions. Une sérieuse, une farfélie à la brésilienne. Allez-y, oui. La sérieuse, à l'europienne. Qu'est-ce que vous avez appris de plus important tout au long de cette course par rapport à l'art zen de naviguer, par rapport à la vie en général et par rapport à vous-même ? La deuxième question, farfélée. Si une fée arrive ici, il vous offre la possibilité, dit comme ça, Jean-Pierre Dic, je peux vous offrir la troisième place sur le podium que vous avez. On revient en arrière. Et vous aurez la troisième place d'Alex Thompson. Mais vous pouvez choisir. Vous voulez la quatrième, comme ça, après cette immense galère qui vous a rendu heureux, héros du Vendée Globe ou la troisième ? Il faut faire court. Merci. Et pendant ce temps-là, il y a le bacherin qui font. Ce qu'on apprend, alors pour la première question, ce qu'on apprend, je pense, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend, je pense que moi, le plus grand enseignement que j'ai, c'est que quelque part, on a, lorsqu'il y a une galère ou un aléa ou quoi que ce soit, même si quelque part, on a au début, pas une confiance, pas la confiance en soi pour le pour forcément le résoudre. Si on est si on prend les choses une par une et qu'on essaie de les faire les plus honnêtement possible, un peu comme une. Et en prenant des différents avis, en prenant en prenant son temps et en opérant un peu comme un chirurgien, vous voyez, qui fait très attention à ce qu'il fait, on arrive à solutionner les problèmes. Et voilà, c'est peut-être l'enseignement, l'enseignement. Je ne suis pas un bricoleur né, mais bon, au final, j'arrive à faire des choses potentiellement incroyables. Parce qu'il y a une attention liée à faire attention à ce que je fais et essayer de bâtir un plan pour résoudre le problème. Donc, c'est ça qu'on apprend finalement lors d'une course comme ça. C'est qu'il y a un moment donné, il y a une vraie contrainte et cette contrainte, si on la saucissonne en petits problèmes un par un, on y arrive. Voilà. Et la deuxième question, alors celle-là, elle n'est pas, elle n'est pas simple. Écoutez, je... C'est dur. Mais la fée est tout sûre. En fait, en fait... La fée, elle est tout sûre. Ouais, vous savez, on est des compétiteurs dans l'âme. Donc, moi, je suis parti, comme je vous l'ai dit, en étant régatier pur, en essayant de gagner cette course. Après, j'ai basculé dans l'aspect plus aventure. Voilà. Bon, alors après, effectivement, on est content de juste ramener son bateau ici. Donc, c'est difficile à dire. Forcément, mon objectif, c'était d'être troisième du... Au moins dans les trois premiers du Vendée. Quelque part, c'est pas réussi au niveau sportif. Après, au niveau humain, c'est sûr que c'est plus réussi. Donc, 86 jours, trois heures. Ouais, ouais, ouais. Dans plus de 2000 milles sans quilles. Ouais. Donc, écoutez, ouais. En tout cas, je suis très heureux d'avoir fait ce projet. Voilà. Et puis, je voulais remercier Vincent d'être venu aujourd'hui. Et parce qu'aujourd'hui, vous voyez, des projets comme Vincent, il a mis le même enthousiasme que moi, la même volonté que moi à construire son bateau. Et voilà. Et sa course se résume à finalement un choc après. Et c'est ça, c'est difficile à vivre parce que voilà, c'est un peu la même chose que sa véole. Elle m'a écrit un petit mot très sympa. Voilà. Moi, c'est aussi ce qui m'est un peu arrivé lors d'un choc le dernier Vendée. Pour s'en remettre, c'est difficile. Là, je pense que je vais avoir plus de plus de facilité à me remettre de ma perte de la troisième place. Parce qu'effectivement, il y a ce côté plutôt glorifiant de la fin de course. Voilà. Mais bon, je me mets à la place de Vincent. J'espère que j'espère que ça va bien se passer pour lui. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de naviguer ensemble parce qu'on a, au fil du temps, voilà, mais j'ai appris à le connaître et c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Bon, super. Jean-Pierre, très touché. Ah, le cadeau. Le cadeau du Brésil. Voilà. Et pas dans le vacherin. Allez, petite dernière question parce qu'on vous dit tout. Il y a les journaux, les radios. Sachez que Jean-Pierre est disponible. Les journalistes qui en ont besoin, vous vous rapprochez d'Anne-Charlotte et de Laurent. Il y a une dernière question. Vas-y. Oui, Jean-Pierre, félicitations tout d'abord. Vous êtes compétiteur, athlète de haut niveau pour beaucoup d'athlètes qu'on a été ou qu'on n'ait pu. Est-ce que vous ne jouez pas des fois avec la mort sur des bâtiments, sur des bateaux qui sont de plus en plus fragiles quand on voit le nombre de casques qu'il y a sur ce Vendée Globe? Est-ce que vous ne pensez pas que ces bateaux sont vraiment à la limite de la haute technologie et que c'est dangereux de partir sur des mers avec des bâtiments de plus en plus fragiles? Oui, c'est difficile. Je pense que les aspects sécurité ont été bien bien améliorés au fil du temps. On en parlait au niveau du retournement. Il y a tout de même eu énormément de faits. Les cloisons à l'intérieur plus étanches. On a tout de même énormément de matériel de sécurité à bord. Donc, pour l'instant, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'incident. Pourtant, il y en avait eu. Je dirais oui, il y a un risque, mais bon, c'est sûr qu'on prend des risques à faire ses courses à la voile et l'eau est juste à côté. On peut passer par dessus bord. Mais bon, il se trouve que dans les faits, il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup d'accidents et qu'on arrive toujours à contrairement la montagne où les choses sont plus subies en mer. On a plus l'occasion de voir arriver les choses et ne pas avoir des accidents brutaux. Alors, ça paraît bizarre lorsqu'on a parlé du retournement de ça, mais finalement, il n'y a pas énormément d'accidents et les choses se passent bien. Les marins sont plutôt apparemment plutôt compétents pour gérer ces risques là et en général, dans le grand public, les gens visualisent beaucoup plus le risque en mer que le visualisent en montagne. bizarrement, parce qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup plus de morts, je pense, en montagne qu'en mer, parce que j'ai l'impression que le voilà, la mer fait peur quelque part. En tout cas, on prend plus de précautions plus rapidement, j'ai l'impression. Donc, je dirais globalement non. Je pense qu'on ne prend pas. Mais bon, c'est sûr que c'est pas risque nul. La technologie, la technologie, je pense qu'aujourd'hui, là où on peut discuter et je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie discussion dans l'IMOCA. C'est un peu ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir. On a des bateaux très poussés. Voilà, par exemple, il faut avoir les moyens pour pouvoir entretenir ces bateaux au niveau où ils sont. C'est à dire qu'on a des vraies formule 1. Il ne faut pas qu'on ait les moyens inférieurs à ce qu'on peut se permettre pour entretenir ces bateaux là. On l'a vu avec Macky. Je pense qu'il faut avoir. Bon, il faut avoir tous les moyens pour bien le faire. Et là, on est peut être allé un peu loin. Effectivement, il faut qu'on recalibre tout ça. Peut être avec des qui, comment dire, on a on a failli voter à un moment des qui vraiment costauds. Voilà, d'emblée, là, on est allé vers quelque chose de plus raffiné. Et il faut peut être repenser, repenser ça parce que où est ce qu'on veut aller? Est ce qu'on veut que ça soit que des grosses multinationales qui gèrent ces projets? Ou est ce qu'on veut que ça soit? Est ce qu'on veut que les budgets se restent plus accessibles? Ça, c'est le curseur. Il faut le mettre au bon endroit et il ne faut pas se planter. Parce que en tout cas, moi, dans mon projet, j'ai touché du doigt le fait qu'aujourd'hui, on est allé très haut et que ce n'est pas facile d'augmenter les sponsors à la même vitesse que les que les budgets devraient que les frais, que les coûts sont sur les bateaux. finalement, ou devraient être sur les bateaux. Bon, mais Jean-Pierre, c'était un plaisir de t'avoir. Sache que et tu le verras sur le site du Vendée Globe, tu as d'abord un très beau drapeau. Mais sur le site du Vendée Globe, il y a un beau message pour toi d'Alex Thompson qui te salue et qui est désolé d'avoir pris la troisième place, mais qui te félicite. Je crois que tu le découvriras. Merci, Jean-Pierre. Merci. Super. Jean-Pierre Dic. Vire back, Patrick. Voilà. Merci à tout le monde. Allez Camille, tu finis le vacherin. Jean-Pierre Dic. Quatrième du Vendée Globe. 86 jours et 3 heures. Jean-Pierre Dic. Salut à vous tous. Prochain rendez-vous demain 12h30. Le live du Vendée Globe avec Catherine Potier. Et il y aura invité dans ce live, il y aura Jean-Pierre Dic. Salut. Bonne soirée.